Qu'est-ce que la santé cardio-métabolique ? Qu'est-ce que la santé cardio-métabolique ? Alors, comme son nom l'indique, la santé cardio-métabolique regroupe et la santé cardio-vasculaire, plus celle du métabolisme basal. Donc, le métabolisme basal, c'est rapidement ce que le corps produit en énergie, consomme en énergie plutôt, pour le simple fonctionnement du corps. Vérification. La santé cardio-métabolique, c'est un peu comme la maintenance d'une voiture de course. Tout doit fonctionner parfaitement pour une performance optimale. Le cardio fait référence au moteur, votre cœur, et le métabolique concerne le carburant et la manière dont il est utilisé, votre métabolisme. En bonne santé cardio-métabolique, votre moteur bas régulièrement et sans problème, et votre carburant, comme le glucose et les lipides, sont utilisés efficacement. Ça signifie donc que votre tension artérielle, taux de sucre, cholestérol et poids, sont bien équilibrés. Un peu comme tous les systèmes d'une voiture de course sont réglés pour une course sans accrocs. Lorsque ces éléments sont déséquilibrés, comme un moteur qui surchauffe ou un mauvais mélange de carburant, des problèmes de santé peuvent survenir, tels que des maladies cardiaques, le diabète ou l'obésité. Donc, maintenir une bonne santé cardio-métabolique, c'est un peu comme garder votre voiture de course en parfait état. C'est quoi une mitochondrie ? Alors, une mitochondrie, en fait, c'est une organite qui se situe dans chacune de nos cellules et elle joue un rôle crucial dans la production d'énergie, d'ATP, adésine triphosphate, qu'on appelle aussi la monnaie énergétique ou la pile énergétique, plus parlant, et aussi dans la respiration cellulaire. Donc là, il y a une flashcard précise sur la respiration cellulaire. Voilà son rôle majeur, à savoir qu'il y a plein d'astuces, de tips, qui permettent de potentialiser la production de mitochondries, la multiplication, comme par exemple l'exercice physique, la restriction calorique, le coenzyme Q10, etc. Vérification. La mitochondrie est une organite spécialisée dans la respiration cellulaire, c'est-à-dire dans la dégradation des nutriments carbonés. Carbonés, ah oui, nutriments carbonés, j'avais complètement oublié ça. Les mitochondries sont donc les centrales énergétiques de nos cellules. J'ai fait une flashcard, je modifie une flashcard sur les mitochondries, mais là on m'en a proposé une ancienne, donc je ne vais pas la modifier. Qu'est-ce qu'un monosaccharide ? Alors un monosaccharide, c'est un glucide en fait, mais la forme la plus simple, la plus courte des glucides, c'est-à-dire un ose. Ose, alors d'un point de vue biochimique, je ne serais pas dire combien il y a de molécules. Je pense qu'il n'y a qu'une molécule de sucre quand il y a ose, quand c'est un ose. Après il y a les dioses, les quintoses, etc. Et en fait il y en a de plus en plus, je ne sais pas quoi dire d'autre, de plus sur monosaccharide. Vérification. Un monosaccharide, ou un ose, est en fait la forme la plus simple du sucre et la plus basique des glucides. Les monosaccharides sont des molécules simples qui ne peuvent pas être hydrolysées, décomposées en sucre plus petit. Ils sont les unités de base qui constituent les glucides plus complexes, comme les disaccharides, tels que le saccharose, le lactose et le maltose, et les polysaccharides, tels que l'amidon, le glycogène et la cellulose. Les monosaccharides sont solubles dans l'eau, ont un goût sucré et sont généralement cristallins à l'état solide, ou tout simplement N. Les monosaccharides les plus courants sont le glucose, le fructose et le galactose. Le glucose par exemple, lui, est un monosaccharide qui est directement utilisé par les cellules pour obtenir de l'énergie. Le fructose est un autre monosaccharide et c'est un sucre qu'on trouve dans les fruits. Le galactose, qui est moins sucré que le glucose ou le fructose, se combine généralement avec le glucose pour former le lactose, le sucre que l'on trouve dans le lait. Les monosaccharides peuvent également être classés en fonction du nombre de carbone qu'ils contiennent. Par exemple, les trioses ont trois atomes de carbone. Ah oui, c'est par rapport au nombre de carbone, faut pas oublier. C'est un peu comme les acides gras d'ailleurs. Les pentoses en ont 5 et les exoses en ont 6. Le glucose est un exemple d'exoses. Donc en résumé, un noz ou un monosaccharide, c'est une molécule de sucre simple qui sert de bloc de construction pour les glucides plus complexes et qui joue un rôle crucial dans le métabolisme énergétique des organismes vivants. Quel est l'apport calorique quotidien d'une femme, d'un homme, d'un enfant, d'un ado et d'une personne âgée ? Waouh, j'ai jamais eu celle-ci. Donc, alors l'apport calorique quotidien d'une femme, je crois que c'est 1700 calories par là. Un homme, 2200. Un enfant, je sais pas du tout, mais je vais dire au pif. Ah, je sais vraiment pas, je dirais 1500. Non, je dirais 1200 et un ado, 1500. Et une personne âgée, je dirais comme un ado, 1500. Voix, comme un enfant, ouais, comme un enfant 1200. Vérification. Alors, l'apport calorique quotidien recommandé varie en fonction de l'âge, du sexe, du niveau d'activité physique et d'autres acteurs individuels. La femme adulte, c'est entre 1800 et 2200 calories. Par jour. L'homme, c'est entre 2400 et 2600. Ok, mais j'aurais cru vraiment 2200 quoi. Selon l'activité, bien sûr. Une autre source suggère un apport de 2500 calories par jour pour l'homme. Au niveau de l'enfant, de 0 à 3 mois, c'est 650 calories par jour. De 4 à 12 mois, c'est 850 calories par jour. De 1 à 3 ans, c'est 1300 calories par jour. De 4 à 6 ans, c'est 1800 calories par jour. De 7 à 9 ans, c'est en moyenne 2000 calories par jour. J'aurais jamais cru. Au niveau des adolescents, pour les filles de 10 à 14 ans, c'est 2200 calories par jour. Et pour les garçons de 10 à 14 ans, 2500 calories par jour. Wow. Pour les filles de 15 à 18 ans, 2200 calories par jour. Pour les garçons de 15 à 18 ans, 3000 calories par jour. Wow. Et une autre source indique que pour les adolescents de 10 à 18 ans, l'apport varie entre 1900 et 3000 calories par jour selon l'âge, le sexe. Et ensuite, nous avons les personnes âgées, où l'apport calorique minimal est de 1500 calories par jour. Ok, donc en fait, c'est pas les recommandations... Ah ouais, ok, d'accord, j'ai compris. En fait, ça c'est pas... C'est pas l'apport calorique chez la moyenne des gens. C'est l'apport calorique recommandé. C'est pour ça. Parce que l'apport... Moi, j'avais vu dans des cours que l'apport calorique en moyenne, c'était chez les hommes par exemple de 1200. Donc là, on voit qu'on n'est pas très loin, parce qu'on vient de voir que c'était entre 2400 et 2600 chez les hommes adultes. Mais là par contre, c'est l'apport calorique recommandé. Et je viens de voir que je l'avais même pas précisé dans la question que c'était les calories recommandées. Donc je vais modifier ça tout de suite. Et on se retrouve pour la flashcard suivante. Le trouble de l'attachement, c'est quoi ? Alors, le trouble d'attachement, c'est un trouble psychologique qui se présente chez les enfants de 0 à 4 ans la plupart du temps. Enfin, qui commence à cet âge-là. Et qui peut après durer toute la vie, d'où l'importance de la prévention. Et en fait, c'est un trouble qui se déclenche lorsque l'enfant est séparé de ses parents, voire de figure parternelle, on va dire, pas d'autorité, j'allais dire autorité, pas autorité, mais de figure paternelle ou de famille tout simplement, ou de proche. Le trouble d'attachement, ou appelé aussi le trouble réactionnel de l'attachement, ou tout simplement TA, désigne les désordres émotionnels comportementaux et d'interaction sociale dû à un échec de l'attachement relatif aux besoins primaires lors de la petite enfance. Lorsqu'un jeune enfant de 0 à 4 ans n'est pas en relation avec un adulte significatif qui comble ses besoins primaires, l'enfant a de fortes chances de développer un trouble de l'attachement qui affectera son comportement tout au long de sa vie. Ah oui, j'avais oublié de préciser ça. Pas mal de scientifiques considèrent ce trouble comme une maladie mentale plutôt qu'un retard de développement, mais c'est très, même extrêmement controversé. Faut-il procéder à une réplétion magnésienne avant la prise de thyrosine ? Oui, c'est pas obligatoire, mais c'est plutôt recommandé de se supplémenter en magnésium avant une prise de thyrosine. Parce que, alors, en fait la thyrosine, elle va jouer sur le comportement via les neurotransmetteurs et tout ça. Elle va apporter de l'énergie pour simplifier au maximum. Le magnésium aussi, donc ça va potentialiser les effets de la thyrosine. Il y a un délire avec la L-Dopa. Il y a un délire avec la L-Dopa parce que, aussi, ce qui est hyper intéressant, je devrais même poser la même flashcard avec la vitamine B6. Parce que la vitamine B6 est aussi très intéressante avant une prise de thyrosine. Donc en fait, il faudrait prendre et du magnésium et de la vitamine B6. C'est deux joues sur la L-Dopa qui vont potentialiser la thyrosine. Alors, j'ai pas les processus biochimiques. J'ai fait une flashcard avec les processus biochimiques. On va voir si c'est celle-ci. Vérification. Non, c'est pas celle-ci. Alors. Oui, car un taux de magnésium stable facilitera le passage de la thyrosine dans la barrière hémato-encéphalique. Donc là, c'est très simplifié. J'ai hâte de tomber sur la flashcard rectifiée, améliorée. Et en même temps, je vais noter tout de suite sur ma feuille qu'il faut que je note exactement la même chose avec la vitamine B6. Qu'est-ce que le facteur intrinsèque ? Ah. Alors là, je la connais pas du tout, mais comme c'est une nouvelle carte, c'est excitant. Le facteur intrinsèque. Alors, qui ne t'enterne à rien, on va essayer quand même. Je crois que le facteur intrinsèque, c'est un facteur qui demande à être déclenché pour pouvoir avoir le résultat donné d'une molécule, par exemple, d'une réaction chimique. Et principalement, c'est dans l'estomac. Je crois que ça se passe dans l'estomac. Ce facteur peut être déclenché dans l'estomac. Peut-être d'où le nom intrinsèque à l'intérieur. Vérification. Alors, le facteur intrinsèque, souvent appelé abrégé FI, également nommé facteur intrinsèque gastrique. Ok, ça répond direct. Ou facteur, Castel, d'après son découvert William Brothwell-Castel, est une glycoprotéine cruciale dans le processus de l'absorption de la vitamine B12, ou appelée aussi cobalamine, dans le tractus gastro-intestinal. Voici une exploration détaillée de son rôle et de son importance en nutrition et en biochimie. Donc, on a la synthèse et la sécrétion. Le FI, facteur intrinsèque, est synthétisé et sécrété par les cellules pariétales, ou cellules bordantes, de la muqueuse de l'estomac. Saurant le principal, sa fonction principale, c'est de protéger la vitamine B12 des enzymes digestives et de l'acidité gastrique, et de faciliter son absorption dans l'intestin. Ensuite, on a les implications en cas de déficience. L'absence de facteur intrinsèque peut entraîner une mauvaise absorption de la vitamine B12, provoquant une condition appelée anémie mégaloplastique. Ok. Alors ça, je vais noter tout de suite une flashcard de ça, parce que là, je sens que c'est important. Alors, anémie mégaloplastique. Alors, donc, provoquant l'absence de facteur intrinsèque peut entraîner une mauvaise absorption de la vitamine B12, provoquant une condition appelée anémie mégaloplastique, caractérisée par des globules rouges de grande taille. La carence en vitamine B12 peut être due à un défaut d'absorption causé par une maladie, comme la maladie de Beamer, ou par une intervention chirurgicale, comme la gastrectomie totale, qui affecte la production de FI45. Traitement des carences. Le traitement des carences en vitamine B12 peut dépendre de la capacité du tractus gastrointestinal à produire et à utiliser le FI pour absorber la vitamine B12. Ce facteur est donc crucial pour assurer l'absorption adéquate de la vitamine B12, une vitamine hydrosoluble, cruciale pour la formation des globules rouges, la fonction neurologique et la synthèse d'ADN, et je dirais même voir d'autres choses. Et là, du coup, je suis en train de penser, il faut même que je modifie la carte, parce qu'on n'a pas parlé dans cette carte-là des IPP, des inhibiteurs de la pompe à protons, qui, si je ne dis pas de bêtises, du coup, déstabilisent l'acidité et donc, par conséquent, la vitamine B12. Le Nutri-X. Chaque séance de mémorisation que vous terminez est un pas de plus vers votre succès. Gardez la curiosité et la passion d'apprendre dans cette aventure qu'est la connaissance. Fini pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce type de contenu pour améliorer ensemble l'apprentissage. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision. Ciao, ciao ! Happy Nutri.